... Bienvenue à la foire de Chalon dans le studio télé de l'espace Chambre d'Agriculture, une agriculture qui se cherche un avenir. Vous savez que le gouvernement a lancé les états généraux de l'alimentation et que dans ce cadre, une réflexion a lieu pour mieux comprendre les besoins d'un monde agricole souvent en souffrance. Eh bien en Europe, c'est la même chose, on cherche un avenir à l'agriculture européenne, notamment dans le cadre de la politique agricole commune, la PAC qui doit se refonder à l'horizon 2020. Quelle Europe pour répondre aux mutations de l'agriculture ? C'est la question que nous allons poser à nous inviter sur ce plateau, c'est le sujet de notre débat. Avec nous, Christiane Lambert, présidente de l'AFNSEA, bonjour. A vos côtés, Jean-Christophe Roubin, directeur agriculture au sein du groupe Crédit Agricole, bonjour. Et enfin, Luc Vernet, cofondateur du Fintank Farm Europe. Bienvenue à vous. Avant d'évoquer l'avenir de l'agriculture en Europe, je voudrais qu'on parle un instant du présent pour mieux comprendre les enjeux du futur. Christiane Lambert, vous portez forcément un regard global sur l'agriculture française. On a l'impression que l'agriculture vit une période de transition entre deux époques, avec une situation fragilisée, baisse des aides, volatilité des marchés, incertitude européenne vis-à-vis du Brexit. Vous feriez le même constat que moi ou je suis trop noir dans mon tableau ? Je crois que pour poser les solutions, il faut d'abord poser le bon diagnostic. Et vous avez raison, l'agriculture française n'échappe pas à la crise que vit notre pays, crise de confiance, crise économique, crise politique. Et nous sommes au milieu de ces éléments tourmentés. Les agriculteurs ont vécu l'année dernière une crise climatique extrêmement sévère, une crise sanitaire très forte aussi, avec notamment pour le sud-ouest de la France, un milliard d'euros de pertes. Et puis des crises de marché à répétition qui fragilisent les exploitations agricoles. Ce qui caractérise aujourd'hui notre secteur, c'est à la fois l'instabilité, la volatilité des prix et du climat qui compliquent la gestion des exploitations, et puis le renforcement du regard de la société. De plus en plus, ce que nous faisons est analysé, décortiqué au quotidien. Et l'opinion française, l'opinion publique ne comprend pas toujours son agriculture. Donc des salons comme celui-ci, où on présente l'agriculture, sont extrêmement positifs, puisque les changements qu'il faut opérer, dans la mesure où ce sont des politiques qui doivent les décider, il faut qu'ils soient aussi compris par la société. Les états généraux de l'alimentation sont des éléments de débat, mais la morosité agricole est quand même encore présente en ce moment. Justement, on va tâcher d'évaluer et comprendre les enjeux durant ce débat. Jean-Christophe Roubin, je le rappelle, vous êtes le directeur agriculture-marché au sein du groupe Crédit Agricole. Sur le plan économique et bancaire, qu'est le constat sur le monde agricole actuellement ? Écoutez, je ne peux que rejoindre le constat qui a été dressé par Christian Lambert. L'année 2016 a été une année horribilis pour l'agriculture française. L'ensemble des secteurs ont été touchés, le végétal, l'animal. On a connu des crises sanitaires avec l'influenza aviaire dans le sud-ouest. On a connu la pire moisson dans le bassin céréalier. Depuis l'après-guerre, on a réellement eu des difficultés économiques très fortes qui ne sont pas compensées forcément par des prix de marché importants pour l'ensemble des filières. Donc cette année 2016 est une année très difficile. Elle a montré une chose. Elle a montré que dans toutes les filières, il y avait une forme de vulnérabilité. Et on est dans un monde mondialisé où les échanges sont de plus en plus importants. Et donc il faut redonner à notre agriculture une compétitivité économique dans un monde qui est de plus en plus instable, où la vulnérabilité est un phénomène qui va devenir un phénomène non plus conjoncturel mais structurel. Donc pour l'agriculture française, il faut avoir les bons outils pour pouvoir se prémunir face à ces contextes climatiques, économiques qui sont devenus réellement incertains. Luc Vernet, on le voit, la situation est un peu morose au sein de l'agriculture française. Est-ce que c'est la même chose dans les autres pays européens ? Écoutez, oui, je partage le constat. D'abord, il faut bien avoir en tête que l'agriculture est diverse. En France, elle est remarquablement diverse. Et j'ai l'habitude de dire aux interlocuteurs non français que j'ai à Bruxelles que la France, finalement, c'est une petite Europe aussi. L'ensemble de la diversité qu'on trouve au niveau français, on la retrouve au niveau européen. Donc oui, au niveau européen, il y a des secteurs en crise, il y a des pays en crise. Et oui, il y a aussi des secteurs, des filières, des exploitations qui s'en sortent bien. Le contraste est extrêmement grand. Alors effectivement, selon les filières, selon les secteurs, on pointe par exemple l'Espagne qui a très bien fonctionné dans le secteur porcin et dans le secteur bovin ces dernières années. L'Allemagne dans le secteur laitier parce qu'ils avaient un temps d'avance sur la méthanisation. Donc il y a des exemples de success story, mais il ne faut pas généraliser et il ne faut surtout pas être dans un complexe français. Ça, je pense que c'est une erreur. Non, on a tous les atouts en France pour marcher aussi bien que nos concurrents sur le marché communautaire. Vous diriez que la PAC 2020 se prépare dans un contexte particulier au niveau européen, voire mondial ? Oui, parce que le contexte européen est particulier. On a vécu une Europe à l'issue des élargissements de 2004, etc., qui était quelque part congelée. Et Jean-Louis Bourlange avait appelé ça le petit âge glaciaire de l'Union européenne et il avait prédit ça pour 25 ans. Et il s'avère qu'on sent aujourd'hui qu'on ne peut plus continuer comme ça et que quelque chose doit se passer. Effectivement, l'Europe a fait du surplace depuis 15 ans, mais on voit bien pour le projet politique global comme pour le projet agricole de façon très concrète. Ce n'est plus tenable, ce n'est plus possible. L'Europe doit retrouver du sens, retrouver une volonté et une ambition. Alors pour retrouver du sens, il y a une première action, si je puis dire. C'est une consultation qui est organisée au niveau européen. Je vous la pose la question, Luc Vernet. C'est à quoi sert cette consultation sur l'agriculture en Europe ? Quelle va être son utilité ? Il y a deux grandes utilités dans ce genre d'exercice. J'ai été du côté de la Commission européenne et j'ai moi-même contribué à organiser ce type de consultation. La première, c'est très importante, c'est d'ouvrir la politique agricole commune au dialogue et à la société. Et donc d'écouter et d'avoir ce dialogue sur la politique. C'est vraiment un élément fondamental. Cette consultation s'adresse à tout le monde ? C'est une consultation qui s'adresse à tout le monde. Après, effectivement, il faut bien regarder qui répond. Il faut voir qu'aujourd'hui, trois quarts des réponses qui ont été apportées à la consultation publique lancée par la Commission européenne sont des réponses d'ordre sociétal. Donc c'est des ONG qui sont extrêmement bien organisées et qui mettent dans le débat leur agenda. Ce qui est très important après, c'est que les pouvoirs publics prennent ces résultats de façon cohérente. C'est-à-dire rééquilibrent le résultat de ces consultations pour avoir aussi une sensibilité et une compréhension du secteur agricole fine. Parce que c'est ça aussi l'enjeu de la construction des politiques agricoles de demain. C'est-à-dire que ce ne soit pas des constructions politiques offshore avec une vision idéalisée de l'agriculture, mais qu'on soit sur le terrain, concret, avec des vraies solutions. C'est ça l'enjeu des politiques agricoles de demain. – Christiane Lambert, vous diriez que cette consultation va dans le bon sens pour préparer les enjeux ? – Oui, surtout depuis que j'ai lu ces résultats. J'avais eu la chance de participer en 2010 à l'époque du commissaire Dacianciolos à la consultation. J'avais animé un groupe de débat et j'avais été impressionnée par l'intérêt que suscitait cette consultation. Une fois de plus cette année, sur le sujet de l'agriculture, c'est la consultation citoyenne qui a eu le plus de succès, c'est-à-dire le plus de contributions. Ça montre que l'agriculture n'est pas un sujet qui laisse les gens indifférents. L'agriculture, ce n'est pas que les agriculteurs, c'est beaucoup plus que ça. C'est l'alimentation, c'est la sécurité sanitaire, on le voit aujourd'hui, c'est l'espace, c'est l'environnement, c'est l'emploi, c'est les filières, c'est l'innovation, c'est la recherche. L'agriculture, comme c'est dit ici, c'est une grande chance et pour la France et pour l'Europe. Et ce qui ressort de la consultation qui a été publiée le 7 juillet, c'est justement que les citoyens sont prêts à soutenir l'agriculture et sont prêts à soutenir une politique agricole. Il y a quelques gros nus qui diraient bien, on ne l'a pas, c'est une vieille politique, on n'en a plus besoin. Non, les citoyens européens disent, il faut une PAC pour l'alimentation, pour l'environnement, pour la sécurité sanitaire, tant mieux. Ça veut dire qu'il faudra aussi un budget. Et là, le commissaire Hogan a une partie importante à jouer pour défendre un budget pour l'agriculture, parce que comme il l'a dit récemment lors d'une visite à l'Ensan-Vercors, on ne peut pas demander toujours plus aux agriculteurs et dire qu'on va baisser le budget. C'est pas cohérent. De la même façon, quand il a rencontré la société civile, comme vous l'appelez, des associations de protection de l'environnement, qui lui disent, monsieur le commissaire, il faut faire ci, il faut faire ça, il faut faire plus de prairies, il faut faire plus de biodiversité, il faut, il faut. Il les interrompt et il dit, mais qui va le faire ? Mais qui va le faire ? Silence. Puis il insiste, qui va le faire ? Ce sont les agriculteurs. Alors demandons aussi la parole aux agriculteurs. Je trouve qu'aborder les choses de façon équilibrée est indispensable. On le voit dans notre société française aujourd'hui. Il y a des gens qui font peu et qui parlent beaucoup. Nous, nous faisons beaucoup et nous parlons peu ou trop peu. Donc il faut aussi que les agriculteurs soient les premiers ambassadeurs de ce qu'ils font pour l'alimentation, pour le sanitaire, pour la nature, pour l'environnement, pour la biodiversité. Cette double performance dont tout le monde parle, mais que nous, agriculteurs, nous mettons en oeuvre dans nos exploitations, dans nos industries agroalimentaires, dans nos labos de recherche, partout. C'est cette approche-là que nous portons aujourd'hui. Et même si certains veulent nous cantonner dans une approche un petit peu ringarde, « Oui, mais les agriculteurs, ça râle tout le temps, ils ne veulent pas parler d'environnement », tout est faux. Ce n'est pas les agriculteurs d'aujourd'hui qui ont ces raisonnements-là. Justement, on va en reparler ensuite des questions environnementales. Comme le dit Christiane Lambert, Luc Vernet, les citoyens veulent une PAC. Mais quels sont les enjeux principaux de cette PAC 2020 ? L'enjeu entre le jour qui est celui d'aujourd'hui et la prochaine réforme de la PAC, c'est d'avoir une vraie réflexion de fond sur ce que nous attendons de notre agriculture. L'enjeu, c'est de redonner du sens et de faire en sorte que le débat ne se fasse pas comme on a l'habitude de le faire trop souvent au niveau européen. C'est-à-dire d'abord se demander où est-ce qu'on peut couper un peu le budget et parler très vite des outils. Non, l'enjeu, c'est de se reposer la question. Pourquoi nous avons une politique agricole commune ? Pourquoi nous tenons tant à notre agriculture ? Et qu'est-ce que nous voulons de notre agriculture demain ? Une fois qu'on aura fait ce constat, on pourra commencer à parler de la suite, c'est-à-dire du budget. Et donc si j'ai un espoir et une priorité pour la discussion sur la PAC de demain, c'est que les choses se fassent dans l'ordre et qu'on ne marche pas sur la tête comme on le fait trop souvent. C'est-à-dire d'abord la PAC, définissons ses objectifs et ensuite parlons des moyens et de la méthode pour atteindre ses objectifs. Christiane Lambert, à plusieurs reprises, vous avez dit il faut mieux d'Europe. Qu'est-ce que ça veut dire mieux d'Europe ? Bon, d'abord, nous réjouir que le président de la République élu soit pro-européen. Ça a remis énormément de carburant dans le moteur européen. On le ressent quand on rencontre nos homologues des autres pays. Nous attendons beaucoup des élections allemandes, mais nous savons que les deux candidats sont très pro-européens. Il faut que le couple franco-allemand refonctionne beaucoup mieux qu'auparavant, que la France soit plus présente à Bruxelles et reprenne le flambeau. Et indéniablement, nous aurons besoin d'un engagement très fort du président de la République pour défendre le budget pour les politiques agricoles communes. Vous savez qu'il y a beaucoup d'envie aujourd'hui de prendre dans le budget de la PAC pour faire la politique migratoire, la politique de défense, la politique d'innovation. Mais l'agriculture remplit tellement de missions qu'elle a besoin de son budget. Et l'alimentaire, c'est élémentaire, c'est quand même le premier besoin. Et on voit lorsqu'il y a des dérégulations ou des crises que ça peut conduire à des crises, y compris politiques. Donc un budget et des orientations. Oui, c'est vrai que la politique agricole commune s'était peut-être un peu endormie sur des vieux outils. Aujourd'hui, il faut intégrer le nouveau contexte sans concession, tel que vous l'avez décrit, volatilité, attente sociétale, difficulté économique de certains secteurs. Et donc construire des dispositifs qui vont permettre de faire face à cette volatilité. Peut-être faut-il se dire que les aides linéaires et statiques ont connu leur meilleur jour et qu'il faudra repenser autrement. Et des plus quand ça va moins bien avec des dispositifs assurantiels, par exemple. Justement, je vous propose qu'on mette les mains dans le cambouis, si je puis le dire, et qu'on fasse du concret. Est-ce qu'il faut répartir de manière différente les aides de la PAC telles qu'elles existent aujourd'hui ? Pour vous, Christiane. Alors, beaucoup vous diront oui, bien sûr. Mais chacun arrive en disant après, c'est pour moi qu'il en faut plus. Que ce soit une région ou que ce soit un secteur de production. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, la politique agricole est très, très, très différemment organisée d'un secteur de production à l'autre. C'est pas la même chose pour les betteraves ou pour la viande bovine, c'est pas la même chose pour le lait ou pour les céréales. Par contre, il y a un tronc commun, il y a un dénominateur commun pour toutes les productions. C'est que nous sommes tous soumis aux aléas du vivant et aux aléas économiques. Donc, que l'on puisse déjà dire que certains outils qui sont aujourd'hui des aides directes puissent être conservés comme outils d'orientation, avec un attachement au couplage, parce que pour certaines productions, il est nécessaire. La France avait plaidé pour garder le maximum de couplage en viande bovine, imaginez ce que serait le secteur viande s'il n'y avait pas le couplage. La France a milité pour qu'il y ait une politique de montagne solide, sinon que deviendraient nos territoires qui ont des difficultés structurelles. La France a plaidé pour l'installation des jeunes agriculteurs, ce sont des priorités que nous allons porter. Et puis, je crois qu'il faut peu à peu évoluer vers des outils nouveaux qui permettent de gérer les aléas climatiques et les aléas économiques. Donc, construire des dispositifs assurantiels, construire aussi des caisses à utiliser en cas de crise, publiques et parfois associant des fonds privés, pour intervenir plus et mieux quand ça va vraiment mal. L'ampleur des crises crée une amplitude de difficultés dans les trésoriers et dans les situations économiques. Un agriculteur aujourd'hui, sur une année de crise, peut perdre deux années de chiffre d'affaires. Ça, c'est nouveau et ça appelle donc une approche nouvelle des outils dont nous avons besoin. On sent dans vos propos l'onde de choc des conséquences climatiques de la saison dernière. Jean-Christophe Roubin, même question. Est-ce qu'il faudrait partir de manière différente les aides de la PAC ? Moi, je crois que le plus important, ça a été rappelé par Christian Lambert, il faut avoir un projet pour l'agriculture européenne. On oublie que c'était la plus ancienne politique, la politique agricole commune, et qu'elle avait été créée à un moment donné, justement pour répondre aux besoins des consommateurs et des citoyens européens. 38% du budget européen, ce n'est pas une masse à faire. Tout à fait. Et moi, ce que je pense, c'est qu'il ne faut pas oublier ce qui est arrivé. 2008-2009, n'oublions pas les émeutes de la faim, le besoin alimentaire mondial. Nous serons 9 milliards en 2050. Donc, il y a une place pour une agriculture européenne compétitive, pour une agriculture européenne qui exporte. Il faut partir de ce constat. On l'oublie trop souvent. Ce que l'on a vu aussi, lors de la dernière mise en oeuvre de la PAC, c'est une forme de dérégulation. On n'en parle pas assez. On a mis fin aux quotas laitiers. Crise laitière. On met fin aux quotas sucriers. On voit que les prix du sucre sont aujourd'hui presque deux fois moins importants qu'ils étaient il y a un an. Donc là aussi, la dérégulation en outrance et la fin des quotas, elle implique des changements. Ces changements, ce sont lesquels ? C'est aussi que s'il y a de la flexibilité, il doit y avoir de la sécurité pour les agriculteurs. Quels outils de gestion des risques nous avons ? Et c'est là où il faut avoir cette réflexion très importante, notamment vis-à-vis de la gestion des risques assurantiels, qui existe aux Etats-Unis. Mais quel système pouvons-nous avoir aujourd'hui en Europe ? Il y a une assurance récolte. Il y a une assurance chiffre d'affaires. Il y a des outils qui existent, sur lesquels nous travaillons. Le Créerécolle, via sa filiale d'assurance Pacifica, travaille et met en oeuvre ces outils pour les agriculteurs. Et il faut absolument qu'on ait cette réflexion au niveau européen, aussi sur des fonds de mutualisation. Je crois que ce qu'a dit la Présidente est très important. Il ne faut pas s'interdire une réflexion sur des outils nouveaux. On est dans un contexte nouveau. Et donc, il faut des outils nouveaux pour la politique agricole commune. Mais qu'elle réponde à la fois aux aspirations des citoyens et des consommateurs, mais aussi à la réalité que vivent les agriculteurs sur le terrain. C'est ce que vous attendez, en fait, pour la PAC 2020. Pour vous, c'est plus de sécurité pour vos partenaires agricoles. C'est ça, l'enjeu pour vous ? Moi, je pense que l'enjeu, c'est de dire comment peut-on continuer à avoir une agriculture qui est compétitive et une agriculture qui est rémunératrice pour ses producteurs. Et donc, se poser la question aussi de la rémunération de l'agriculteur, non pas que par les aides directes, mais aussi par le fruit de son travail. Puisque les aides directes, elles sont là aussi pour compenser des difficultés. Mais il faut qu'il y ait quand même une rémunération qui soit correcte pour l'agriculteur. Luc Vernet, est-ce qu'il faut mettre en place des aides contracycliques, par exemple, c'est-à-dire qui sont évolutives en fonction des prix des marchés ? Alors, je pense que Christiane Lambert a extrêmement bien décrit la situation. Il y a une très grande diversité de crises et de défis climatiques, sanitaires et la volatilité liée aux revenus mondiaux. Je pense que construire et basculer 100% de la PAC, aujourd'hui, vers un système complètement nouveau et différent n'est pas réaliste et pas souhaitable. Il faut réussir à avoir une architecture qui permette de prendre en compte l'ensemble des enjeux et d'emboîter les pièces les unes avec les autres. Aujourd'hui, les paiements directs ont leur utilité. D'abord, ils donnent une sécurité aussi psychologique. Et je pense que tout l'enjeu de la construction de la PAC de demain, c'est d'avoir une PAC qui sécurise aussi l'esprit des agriculteurs sur le terrain. Et donc, ne jetons pas le bébé trop vite avec l'eau du bain. Une dose de paiement direct est utile à la fois pour les agriculteurs et pour les pouvoirs publics de façon à orienter. Après, aujourd'hui, on le voit bien, Jean-Christophe en a parlé, sur les risques climatiques et sanitaires, on a des outils qui fonctionnent bien et qui ont fait leur preuve, qui sont les outils assurantiels et pour un certain nombre de filières aussi, les fonds de mutualisation. Mais n'ayons pas peur de ces outils. Allons-y, développons-les. Et après, il y a une troisième catégorie et c'est à ce risque-là que se réfère votre question qui sont les risques de marché, les risques de volatilité. Et on sait très bien que c'est le risque le plus compliqué parce que c'est un risque global. Ce n'est pas la France seule, l'Europe seule qui régule le marché mondial. C'est l'ensemble des Etats membres et de plus en plus un pays comme la Chine qui a un impact sur le marché en tant que force d'achat considérable. Et donc les outils qu'on va mettre en place pour construire de la sécurité pour nos agriculteurs sur ce volet revenu et risque de marché, il faut prendre en compte le contexte géopolitique global. Et il faut le faire, je crois, de façon simple et pragmatique sans s'enfermer à ce stade dans la création de modèles trop complexes. On peut le faire de façon simple. Christiane Lambert, est-ce qu'il faut aussi donner des objectifs environnementaux à la PAC 2021 ? C'est dans l'air, si je puis dire, sans jeu de mots. Est-ce que vous vivez comme une contrainte, comme une chance ? La PAC a déjà beaucoup d'éléments environnementaux. Le développement durable est entré dans les politiques publiques européennes depuis les années 90. Vous voyez, et certains nous disent, il faut que vous fassiez votre rendition. Bon, merci, elle est déjà commencée. Depuis 1990, nous avons des directives nombreuses qui s'appliquent. Depuis 2003, la conditionnalité des aides a fait que la grande majorité des agriculteurs ont mis complètement en ligne leurs exploitations et respectent 100% des 29 directives qui sont contrôlées en exploitation. Et puis, le verdissement des aides, 30% des aides sont appelées aides vertes et sont distribuées que si les agriculteurs respectent 3 grands enjeux fondamentaux. Donc, on voit bien qu'il y a aujourd'hui une attente à nouveau exprimée, mais déjà, capitalisons sur ce que nous avons fait. Et puis, vous savez, ce qui est capital, et j'apprécie beaucoup la façon dont M. Vernet le dit, c'est qu'il y a les aides, mais il n'y a pas que les aides. Il y a la PAC, mais il n'y a pas que la PAC. Si, en même temps, on arrivait à une harmonisation européenne du coût du travail, c'est une plaie pour notre Europe, ça. M. Macron l'a dit, nous espérons qu'il aille plus loin. Si nous arrivons à une harmonisation des règles environnementales, les mêmes règles pour tout le monde, et non pas nous, la France, qui choisissons de laver plus vert que vert quand d'autres pays font autrement. Je donne juste un exemple. La France qui décide d'interdire les néonicotinoïdes et les autres pays ne le font pas. Vous imaginez bien que nos agriculteurs français vont vivre des difficultés plus importantes que les autres, mais dans le même temps, les betteraves, les légumes, rentreront quand même en France en ayant été traités avec ces produits-là. Ça, c'est inexplicable aux agriculteurs. Et j'espère que sur le glyphosate, qui fait débat en ce moment, il n'y aura pas la même erreur d'appréciation, avec une décision seulement franco-française, en minimisant ce que les autres pays vont faire et donc vont devenir plus concurrents. Comme pour les règles économiques, les règles environnementales, bien sûr, il y en a, et nous comprenons qu'il va y respecter les ressources naturelles que sont l'air, l'eau, la terre, mais les règles doivent être les mêmes pour tout le monde. Et puis oui, c'est vrai, on peut concilier l'économie et l'écologie dans nos exploitations. Tout est question de dosage. Donc il faut respecter les rythmes d'appropriation par les agriculteurs. Beaucoup de formation, beaucoup d'innovation. Aujourd'hui, avec l'innovation et la recherche, on a beaucoup plus de solutions qu'auparavant. Le numérique nous offre des possibilités nouvelles. On peut mettre des capteurs sur nos plantes, sur nos sols, dans nos matériels. On peut être aujourd'hui dans une agriculture de précision parfaite. On peut tout cartographier, tout enregistrer. On n'aura même plus besoin demain d'être contrôlé. Tout sera numérisé, enregistré, et en un clic, on transmet tout à l'administration. Donc ces évolutions-là, il faut aussi qu'on ne soit pas dans une parc ringarde et rabougrie qui n'intègre pas ces éléments-là. Et puis, tout dernier sujet, quand même, ce qui est capital, quand même, c'est le capitaine de l'exploitation. Et aujourd'hui, certains agriculteurs arrivent à suivre, d'autres ont du mal à suivre, parce que notre métier s'est beaucoup complexifié. Donc le chantier accompagnement, formation et conseil, c'est également un chantier très important si on veut qu'un maximum d'agriculteurs, jeunes et moins jeunes, puissent suivre ce mouvement-là. Ne pas être plus réaliste que le roi, c'est ce que vous dites par rapport à la France et sa relation à l'Europe. Plus que Vernet, la sécurité alimentaire, on le voit aussi avec cette crise et ces unes sur la crise des oeufs, la sécurité alimentaire, elle est forcément partie prenante de cette PAC 2020. Tout à fait, elle est partie prenante. Et si vous me permettez, je fais juste un pas en arrière sur la question de la durabilité, parce qu'à mon avis, c'est une question centrale dans le débat qui s'ouvre aujourd'hui. On voit deux voies, en gros. Soit, sans dire, mais tout en le faisant, on prône une forme de décroissance et le message qu'on adresse aux agriculteurs, c'est planter des arbres plutôt que produiser notre nourriture. Ça, c'est un peu le message sous-jacent qu'il y a derrière un certain nombre de formes de décisions caricaturales qui sont prises sur la question, notamment, des nicotinoïdes, du glyphosate, et aussi sur la question des pesticides, sur les zones d'intérêt écologique, qui sont une des créations de la PAC 2013. Ça, c'est un point qui est vraiment important, parce qu'il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt sur ces sujets-là. Soit, il y a un deuxième chemin qui me paraît beaucoup plus efficace et prometteur, y compris sur le plan de l'environnement, c'est de faire le pari d'associer économie et durabilité, de sortir d'une approche idéologique et de franchir le saut d'une agriculture beaucoup plus agronomique, sans doute, donc la formation est nécessairement fondamentale, mais aussi d'une politique agricole intelligente qui accompagne ces évolutions de l'agriculture. On le voit aujourd'hui dans cette foire, l'innovation est partout. Le secteur agricole est un secteur innovant et les défis de durabilité et le défi de sécurité alimentaire auxquels vous faisiez allusion dans votre question seront réglés aussi et essentiellement par notre capacité à connaître et à développer de nouveaux outils pour produire mieux et plus propre. Et on le voit, on voit poindre des solutions. Ce qui est important aujourd'hui, ce qu'on ne voit pas poindre, c'est la capacité et le sursaut de notre agriculteur pour investir et pour aller davantage. Et je pense que là, il y a besoin de deux choses. C'est un, un cadre réglementaire et politique, y compris par la PAC, mais qui soit intelligent et qui permette ce sursaut et un accompagnement pour que l'investissement, pour qu'on ait un sursaut d'investissement dans les prochaines années et pour prendre ce tournant. Justement, Jean-Christophe Roubain, cette question de l'investissement, elle est primordiale pour vos partenaires agricoles. Il faut qu'elle soit, comme le dit le gouverneur, partie intégrante et forte encore de cette PAC 2020. Le problème qui se pose à nous, c'est d'abord celui de la stabilité. Stabilité au niveau de la réglementation européenne comme de la réglementation nationale. Quand un agriculteur s'installe, il ne s'installe pas pour deux ou trois ans. Il part sur une carrière qui va durer 25, 30 ans. Et donc, il a besoin d'une forme de stabilité et d'une forme de prévisibilité. Bien sûr, il arrivera dans la ville d'exploitation des événements climatiques, sanitaires. Mais il faut tout faire pour l'aider et pour l'accompagner justement par une stabilité. Une stabilité fiscale, une stabilité sur les règles environnementales. Moi, j'ai beaucoup pémé ce qu'a dit Christian Lambert par rapport à la concurrence entre les Etats membres. Il ne faut pas qu'il y ait de concurrence entre l'Allemagne, la France, l'Irlande au niveau européen et qu'on organise cette concurrence par du dumping fiscal ou du dumping social. Et ça, il y a une responsabilité au niveau européen pour avoir un cadre unifié pour la politique agricole commune. C'est fondamental pour avoir ce fonctionnement. Vis-à-vis de l'investissement, il y aura de l'investissement quand il y aura une forme de sécurité et une forme de stabilité. Il faut avoir cette confiance. Et donc, c'est bien tout le problème économique que l'on voit aujourd'hui pour l'agriculture. C'est qu'aujourd'hui, les gens qui s'installent hésitent à le faire parce que c'est très difficile. Créer École est un partenaire, bien sûr, pour les agriculteurs et pour les accompagner dans cet investissement. Mais on voit de plus en plus de gens, notamment dans la transmission, dans le cadre familial qui hésitent à s'installer parce que, justement, ils ont peur de l'environnement économique dans quelques années de ce manque de stabilité. Donc, je crois que c'est notre travail de les aider pour les accompagner et d'avoir des outils qui vont dans la PAC, mais comme au niveau national. Dernière question que je vais vous poser à tous les trois et je vais commencer par vous, M. Roubin. S'il y avait une seule décision à prendre pour améliorer la situation de l'agriculture en Europe dans l'optique de la PAC 2020, ce serait laquelle ? Si vous vouliez choisir un axe, ce serait lequel ? Moi, j'ai envie de prendre un petit slogan, si vous me permettez. C'est une PAC plus sûre et une PAC plus simple. Voilà. Luc Bernay. Moi, je dirais qu'il faut arrêter de faire de la politique agricole commune à reculons. Il faut faire de la politique... Aller de l'avant. Il faut aller de l'avant sur l'ensemble des sujets. Sur le sujet de la durabilité, aller de l'avant, traiter le sujet avec des solutions innovantes, sur le sujet de la volatilité aussi. Aller de l'avant, ne pas avoir peur, ne pas dire qu'avoir une action de gestion des marchés au niveau européen, c'est un gros mot. Non, allons-y. On a bien vu que c'est nécessaire, mais par exemple, je vous donne un exemple pour que vous compreniez bien ce que je veux dire. Sur le sujet du lait et la crise laitière qu'on vient d'avoir, il a fallu attendre d'abord six mois, puis un an, puis encore six mois de plus avec une Union européenne qui refuse de prendre ses responsabilités alors qu'on voit bien que sans action communautaire, ça ne marche pas. Et donc, ne pas avoir peur de prendre ses responsabilités au niveau communautaire et aller de l'avant. Christiane Lambert, si vous aviez une décision à proposer pour cette agriculture du futur ? Pas une. C'est impossible. Une PAC plus offensive et une PAC plus protectrice. Tous les enjeux auxquels nous sommes confrontés l'agriculture peut apporter des réponses. L'alimentation, le climat, l'énergie, agriculture, solution. Par contre, la régulation et la protection qu'offrait la PAC, il faut aujourd'hui qu'on puisse l'organiser de façon professionnelle et que, par exemple, le droit de la concurrence qui va nous permettre ou nous empêcher de faire une organisation économique efficace dans notre pays parce que, quand même, on a beaucoup parlé des aides et de la durabilité, parlons des prix qui est la base du revenu des agriculteurs. Les prix, ça se construit. Mais quand l'autorité de la concurrence nous tape sur les doigts à chaque fois qu'on essaye de travailler en interprofession en France, ça, ça ne va pas. Donc, complémentairement, il faut aussi que le droit de la concurrence européen soit toiletté, réaménagé, dans un contexte où les frontières sont complètement ouvertes. Si on n'a pas le droit de s'organiser un minimum à l'intérieur de nos frontières, eh bien, on laisse libre cours à la dérégulation au monde libéral. Et ça, c'est pas compatible avec l'économie parce qu'on investit beaucoup dans la durée avec des faibles rentabilités. Et donc, on demande de la protection, pas du protectionnisme, mais de la régulation. Et je crois comprendre que l'expression des peuples européens aujourd'hui vis-à-vis de l'Europe, c'est donnez-nous une Europe qui protège, donnez-nous une Europe qui rassure, une Europe où il fait bon vivre aussi avec de la stabilité, ce qui est quand même le meilleur ami des industriels et des investisseurs agriculteurs. Protéger, s'organiser et unifier cette Europe au niveau de l'agriculture, c'est un peu les mots qui ressortent de cette discussion. Merci beaucoup d'être passé par le studio télé de l'espace Chambre d'agriculture. Bonne foire de Chalon à vous trois et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle émission. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada